Terrible nouvelle en plein festival de Cannes 2022 Le compositeur grec de Blade Runner et des chariots de feu, Vangélis Papatanasiu, surnommé Vangélis, est décédé à 79 ans, a annoncé jeudi soir le premier ministre grec Kyriako Mitsotaki, rapporte-la. Vangélis Papatanasiu n'est plus parmi nous, a tweeté le premier ministre. Le monde de la musique a perdu, l'artiste, international Vangélis, ajoute son tweet. Pionnier de la musique électronique, cet autodidacte avait trouvé son inspiration dans l'exploration spatiale, la nature, l'architecture futuriste, le Nouveau Testament et le mouvement étudiant de mai 1968. Sa bande originale pour les chariots de feu a été oscarisée face à la musique de John Williams réalisée pour le premier film d'Indiana Jones en 1982. Si esti avec une grande tristesse que nous annonçons que le grand grec Vangélis Papatanasiu est décédé tard dans la nuit du mardi 17 mai, a également annoncé son avocat cité jeudi par l'agence de presse grecque Anna. Selon plusieurs médias grecs, Vangélis est décédé du coronavirus en France où il partageait son temps avec Londres et Athènes. Monsieur Mitsotaki a aussi souligné que le deuxième prénom de Vangélis était Ulysse. Pour nous les grecs, cela signifie qu'il a commencé son grand voyage sur les chariots de feu. De là, il nous enverra toujours ses notes, a encore twitté M. Mitsotaki. Parmi la douzaine de bandes originales qu'il a composées figurent celle du film de Costa Gavras, Missing, l'une de fiel de Roman Polanski et Alexandre d'Olivestum. Il avait aussi laissé son empreinte au festival de Cannes puisqu'il avait été membre du jury en 1991 avec un président du jury qu'il connaissait bien, le réalisateur Roman Polanski. Dans le jury de 1991, on retrouvait également l'actrice Whoopi Goldberg et le réalisateur Jean-Paul Rapeno. Cette année-là, C.S.T. Barton Fink de Joel Cohen qui avait remporté la Palme d'Or. C.S.T. 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 C.S.T.